Musique Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo maison de Song of the Deep Je suis Ayabouza en compagnie de Little Calf Salut Donc avant de commencer, petit rappel Le jeu est sorti le 12 juillet sur Steam Et le 19 sur console et en version physique ou digitale Song of the Deep développé par Insomniac Games Et édité par Game Trust Donc de quoi vas-tu nous parler Little ? Ben déjà je vais vous parler de Song of the Deep Mais je vais commencer donc par l'histoire Parce qu'il faut bien commencer quelque part Et oui donc en fait on va incarner Mary Une jeune fille en fait Qui va parcourir les profondeurs de l'océan pour retrouver son père Qui est porté disparu depuis qu'il n'est pas retourné d'une pêche Et donc Mary va construire son propre sous-marin Et donc partir à la recherche donc comme je disais de son père Et au fur et à mesure donc en fait on va obtenir des améliorations Et notre sous-marin va devenir un super sous-marin avec plein de projectiles Des sonars Et je me fais attaquer par un crabe Donc on va essayer de le battre Hop là Mais déjà là en tout cas on va continuer avec le gameplay Donc le gameplay et le système plus ou moins de combat Donc en gros on va contrôler donc ce petit sous-marin Et voire même des fois qu'on est Mary Donc c'est un peu plus loin dans l'aventure On va contrôler Mary Attends, hop là je vais tuer ce... Cette médute Voilà Et nous en fait tout ce qu'on va obtenir Comme donc le grappin au début on l'a pas Le grappin, la lumière Donc là ici Les projectiles en fait vont vraiment nous aider Donc à combattre au fur et à mesure En parlant de combat Donc il y a plusieurs modes de difficulté Il y a facile, normal et difficile Mais bon Je pense que... Je ne l'ai pas fait en difficile personnellement Mais je suppose que même en difficile Ça ne doit pas être... Ça ne doit pas être vraiment très compliqué Le jeu n'est pas difficile en soi On meurtrait rarement Sauf si vraiment on y va en mode bien beau Attendez, je me rappelle de cette... Enfin, c'était vite fait Ok, non, c'est pas ça Ok, je devrais pouvoir passer Voilà Donc là vous voyez Je passe à travers des bateaux Plus moins Je vais passer à travers des tunnels Ce genre de choses Donc vous voyez là ici La map est assez grande Très bon level design C'est-à-dire si je peux me permettre Je me permets de le dire Il y a un très très bon level design D'autant plus qu'en fait On va autant avancer avec le sous-marin qu'avec Mary Et il y aura plein de choses Plein de niveaux cachés Enfin, c'est-à-dire niveau Peut-être pas de niveaux Plein d'objets cachés à découvrir Ah d'accord, je n'ai pas du tout vu Mais le jeu est quand même assez sombre là Depuis tout à l'heure Alors il est sombre Parce qu'en fait Je pense qu'on est à l'intérieur du bateau Donc d'un bateau Si on va par exemple Quelque part comme ici Ou plus tard Des endroits comme là Donc je ne vais pas vous spoiler ce que c'est Mais franchement le jeu est quand même assez clair Mais comme on va de plus en plus loin Dans les profondeurs de la mer Je pense que c'est la raison Je pense qu'ils ont joué là-dessus D'ailleurs en parlant de tout ça La perte artistique Est vraiment incroyable dans ce jeu Je ne sais pas ce que tu en penses Ah bah Déjà on voit bien les détails Un début d'air Ah oui là-dessus c'est vrai que Sur l'arrière de son arbre C'est très détaillé Ils ont vraiment pas mal bossé sur l'ambiance Mais d'ailleurs comme je te le disais plus tôt Et comme tu le disais Cette fois ce n'est pas édité par Sony Mais c'est édité par Game Trust Et Game Trust en fait C'est le Ah d'accord j'ai vu Game Trust c'est la nouvelle section Édition de GameStop Je pense que vous connaissez tous C'est une chaîne de boutique aux Etats-Unis Je pense qu'il y a rajouté Qui a racheté Pardon Quelques boutiques en France aussi Et donc maintenant ils édite Et ils ont Ah zut aïe Ils ont permis donc à A Nathanab Games de créer leur propre jeu Ah n'explose pas Ah cool Et ce qui est super bien C'est qu'ils ont eu carte blanche C'est à dire qu'en fait Game Trust ça va être juste un label Mais les développeurs pardon Ont vraiment carte blanche sur tout ce qui est création Alors vraiment Alors vraiment GameStop Game Trust N'intervient pas du tout Du tout Du tout Dans la création du jeu C'est C'est pas par ici non plus C'est surtout de l'aide Mais en tant qu'un cas Ils interviennent Dans Dans le scénario Ou même dans Dans tout ce qui est artistique Et tout Pas une seule fois Et ça c'est super bien Parce que du coup On voit vraiment Ce dont est capable Nationab Games C'est vrai qu'on a pas dit Mais pour ceux qui ne savent pas C'est Nationab Games C'est le studio qui a créé Ratchet et Clans Merci Et Sunset Overdrive Donc Là c'est vraiment quelque chose D'assez différent C'est vrai que cette année Ils ont aussi sorti des jeux De réalité virtuelle Qui ont eu un certain succès Je crois que Il y en a un seul en fait Est-ce que je peux monter Non je peux pas Bon mon turbo Il n'est pas encore assez puissant Je vais peut-être arriver Jusqu'à un boss On va peut-être arriver à un boss Là ce qui est Vraiment agréable à voir Là c'est sur Sur l'arrière plan En fait On voit qu'il y a Énormément de détails Une bonne utilisation Des particules Qui fait qu'on a vraiment L'impression d'être Dans des fosses marines Où on est vraiment Au fin fond de la mer Donc on voit De petits animaux Des petits poissons Ou les cavernes Bien au fond Donc c'est très détaillé C'est vrai que Comme je disais tout à l'heure C'est qu'il y a L'ambiance Marine en fait Est vraiment Ah bah oui le boss Est vraiment très très bien Représenté Et Bon Vraiment je devrais pouvoir M'en sortir tout en parlant Et c'est vrai qu'en fait Il y a pas mal de choses Comme Des Comment ça s'appelle encore Zut J'ai oublié le nom Allez va manger En fait par exemple Il y aura des gros coquillages À qui il faudra donner De la nourriture Ce genre de choses C'est vrai qu'au niveau Des décors C'est vraiment très 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 Bien fait aussi Attendez Je vais les tuer Faut pas Je me rapproche trop de De l'araignée Sinon on va tenter de me manger Et même au niveau de la musique En fait souvent on a droit À de la J'ai à dire La bande son en fait On a souvent droit à du calme Mais ça fait vraiment penser Comme si on était vraiment seul Donc comme Mary Dans l'océan en fait Et ça c'est super bien fait Il y a vraiment un travail incroyable Sur Voilà Encore une fois Tout ce qui est artistique Le jeu est quand même Assez incroyable Donc là pour l'instant Je n'ai que mon grappin Hop là Ne me mange pas Ne me mange pas Alors mon turbo Est pas infinie Du coup je vais essayer d'aller Ah non Ne me mange pas Voilà Nice Bon il faut que je fasse Encore quelques fois Ah j'ai un courant Je sais pas si vous voyez Il y a un courant en fait Qui m'empêche de monter D'ailleurs En revenant très vite Sur l'histoire La narration en fait Est très réussie Aussi J'aime beaucoup Parce que c'est On aurait pu penser Qu'un jeu comme ça L'histoire serait restée Quand même En termes d'histoire Le studio serait resté Vraiment à la surface C'est ce qui se passe souvent Avec ce genre de petit jeu On vous en dit Peu Mais normalement C'est suffisant Là on va un peu plus loin Quand même Parce que quand même On en a pour Entre 6 et 7 heures de jeu Ce qui est Pas mal du tout Pour 14,99€ On va dire C'est vraiment pas mal Un bon rapport qualité Voilà Exactement C'est exactement ça Ok cool On l'a Je sais pas S'il faut faire encore Quelques fois Oui encore Il faut un peu d'aide C'est la fin C'est la fin Ouais C'est ça C'est vraiment Le seul truc un peu dégueulasse Je dirais Ah Elle m'a eu C'est le seul truc Un peu dégueulasse Peut-être Et les Les calamars Aïe Aïe Zut Oh non Vas-y Donc Ouais Là vous voyez par exemple Comme je disais Les contrôles sont vraiment 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 nickel Il n'y a rien à dire C'est La prise en main Vraiment très rapide Ah j'ai plus de turbo En fait Donc en fait Le sous-marin dans l'eau Est vraiment très simple La manier Le jeu joue beaucoup Avec tout ce qui est Avec les courants marins Donc de ce côté là C'est vraiment pas mal Alors c'est vrai Que on en parlait tout à l'heure Vous allez voir Voilà Comme je disais Le jeu c'est un metroidvania A lancer C'est un nouveau terme Qu'on utilise Mais Ça suffit Oui Mais Ça n'a pas marché Donc le metroidvania Pourquoi Parce qu'en fait On va retrouver ce système Comme dans un super metroid Ou un Aïe Ou dans un castlevania Où On va devoir en fait Aller à droite À gauche Donc Dans Dans le monde Zut C'est de ce côté En fait pour trouver Des améliorations S'il te plaît Voilà Voilà J'ai fait moi Donc en fait Des améliorations Comme des projectiles de feu Le grappin Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le sauna Le projectile de glace Toutes choses comme ça En fait Pour pouvoir Trouver Donc des Des endroits Où on n'est pas passé Et débloquer En fait Ces passages Donc faire évoluer Son artillerie Pour pouvoir Revenir sur ses pas Exactement D'ailleurs Par exemple Imaginons Celui-là Celui-là par exemple Je ne pourrais peut-être Pas passer Parce que je n'ai pas Vous avez vu tout à l'heure Il y avait comme un faisceau Rouge Dans l'eau Par exemple Celui-là Je ne pourrais pas passer Tant que je n'aurais pas Le projectile de glace Et ça va me permettre En fait Respecte mon autorité Et en gros Ça va me permettre En fait D'aller récupérer D'autres améliorations Qui sont là Secondaires Comme Dans un Comment ça s'appelle Un métroïde Où je vais peut-être Récupérer Donc des Des bonus de vie Ou des bonus de missiles Et bien là C'est la même chose Là je vais avoir Des bonus de failles Qui me permettent De jeter plus de projectiles Et des bonus de vie Ce genre de choses Donc des Alors je ne sais pas Pour Toi je crois Que tu ne l'as pas fait Mais Child of Light Oui Tu le veux D'accord En fait Le dessin Ça fait beaucoup penser À Child of Light Et même la narration On l'a Juste un jeu Un peu plus long Qu'un Child of Light Mais pour ceux Qui sont fans En tout cas Tout ce qui est Histoire Et tout Ça vraiment fait penser À un conte Voilà Comme un Child of Light Ubisoft Et si vous ne l'avez pas fait Je vous conseille C'est un très très bon jeu Donc voilà Je crois Que j'ai tout dit Je crois Que j'ai tout dit Tout ce que je voulais dire On va juste encore Avance un petit peu Pour montrer un peu plus Le monde Où est-ce que je dois me rendre Alors oui Un truc que je n'ai pas mentionné Et c'est pour moi Un bémol C'est le fait Qu'il y ait tout Sur la carte Voilà C'est un peu dommage Parce qu'au final On est guidé De quoi ? On est guidé Voilà On est peut-être trop guidé Alors le jeu Je ne veux pas aussi Je dirais old school Que ça non plus Ne pas faire vraiment Un Metroid ou un Castlevania Mais c'est vrai Que c'est un peu dommage Qu'il y ait Alors les objectifs Ça on les a depuis longtemps Dans les jeux Donc c'est pas un souci Par contre Tous les secrets Ça c'est un peu dommage Mais la carte Dès le départ Elle est révélée Totalement Non non Alors c'est pas ça du tout C'est vraiment En fait on va avancer On va découvrir la carte Mais Voilà Par exemple Le point de sauvegarde La rangelle Les cristaux Ce sont tous les secrets En fait Et tout ce qui est En objet Donc violet L'étoile Ça va être Les objets importants Voilà Les améliorations secondaires Voilà C'est pas vraiment Les plus importants Mais c'est quand même important Si on veut améliorer Son sous-marin Avoir plus de vie Ou plus d'énergie de faille Donc Moins de place Pour une exploration personnelle Voilà C'est à dire que En fait Est-ce qu'on va vraiment Revenir sur ces pas A chaque fois Peut-être pas Voilà On va vraiment Si on Moi en tout cas C'est au passage Si je passe C'est que Je vois que je peux Récupérer Des objets Je le ferai Mais sinon Alors qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas pourquoi J'ai pris Ah zut Vas-y 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 Non Non Je vais pas mourir Et du coup Le décor en lui-même Est destructible Ou Non pas du Enfin Ce sont juste des obstacles Voilà C'est pas un décor destructible Quand je me bats Le décor va se détruire Non C'est vraiment Là en fait C'était justement Un des obstacles Que je pouvais pas passer Il fallait absolument Ce projet de style là Très très utile dans les combats Il faut noter Donc là c'est Les améliorations avec Monsieur Bernard Lermy Donc c'est la boutique Par contre je vais prendre Cette amélioration Pour vous montrer Voilà Voilà Je peux faire ce genre de choses Ensuite Est-ce que c'est vraiment utile Pas forcément Mais bon C'est Est-ce qu'on l'utilise Tout le temps dans les combats Ca dépend Parce qu'en fait Des fois il y a vraiment Il va y avoir vraiment Des scènes avec Des Beaucoup de combats En fait Des séquences pour passer A l'étape Supérieure Et c'est vrai que On va pas s'amuser A poser des pièges Ou ce genre de choses On va surtout canarder Et tirer dans le tas Voilà Donc je pense que On a tout vu Je vais juste Vous dire Moi personnellement Je le conseille Parce qu'il est pas cher Pour 7 heures Voir Enfin Pour 6 heures Voir 7 heures de jeu Le jeu Il vaut vraiment C'est vraiment Un très très bon jeu Quelques petites exigues Pour ceux qui aiment ça Vraiment un jeu Très très beau Il y a de l'exploration Une très belle histoire Ça il faut vraiment Vraiment appuyer là-dessus Il y a une très très belle histoire Dans Song of the Deep Et En même temps Si ça permet De les encourager A continuer Ce genre de Enfin Prendre ce genre d'initiative De continuer Ce genre de petits jeux Ben voilà Il faut Il faut Il faut soutenir Et voilà C'est un très très bon jeu Je vous conseille Et je vais m'y employer Je tiens vite Tu tiens vite Il faut Il faut Il faut Non non Vraiment oui Le jeu vraiment Au premier regard Déjà A l'air très intéressant Intriguant Il donne envie Déjà De piloter le sous-marin Surtout qu'il est vraiment Facile à piloter Alors là Vraiment C'est Un gros gégé Une seule pièce Parce que C'est pas facile De donner cet effet Donc aquatique Comme on est dans l'eau C'est effet de lourdeur Et en même temps Que ce soit aussi maniable Ça change un peu Des derniers jeux actuels Où on joue un personnage En 3D Graphiquement poussé Là on a tendance A retomber Entre guillemets Légèrement à l'enfance Et je veux dire C'est mignon C'est joli Ah bah ça c'est certain Mais ça peut y faire penser C'est pas une mauvaise chose C'est vraiment dans Cette idée là Mais voilà Je pense que voilà On a tout dit Donc sur ce Nous on va vous laisser Et moi je vous dis Bonjour à tous Sous-titrage Société Radio-Canada